La fermeture anticipée des bars, l'horaire de fermeture étant décidé par le préfet après concertation des élus. Cette mesure sur les bars entrera en vigueur lundi pour laisser le temps utile à cette concertation. En tout état de cause, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures dans l'ensemble de ces territoires. Il faut qu'on en parle. J'ai fait une vidéo que je comptais vous présenter dimanche, ma petite vidéo de retour là, mais les événements de cette semaine m'ont obligé de faire cette vidéo en premier, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle. Mercredi, Olivier Véran a fait une allocution pour présenter les nouvelles mesures qu'ils vont mettre en place pour lutter contre le coronavirus. Le monde semble vivre une crise sans pareil et notre gouvernement ne trouve pas mieux de nous étouffer encore plus. Je n'aime pas parler de politique, les discours que font nos politiques qui sont oppressifs, de la langue de bois et qui ne cherchent toujours qu'à nous faire peur. Mais mercredi, j'étais sur Paris, j'étais sur une série de tournages que je prépare pour une nouvelle vidéo et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs barmans et restaurateurs et ils n'avaient que ce discours en bouche avec vraiment beaucoup de crainte. Le lendemain, j'ai regardé l'allocution en rediffusion et... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous foutre encore une fois ? On ne peut plus dire qu'on ne sait pas comment faire, comment gérer la crise. De nombreux pays nous ont montré la voie à suivre et on a même plusieurs scientifiques qui ont des idées très novatrices avec beaucoup, beaucoup de résultats qui seraient certainement plus probants que ce que nous pond à chaque fois le gouvernement. Mais ce n'est pas ce qui semble préoccuper notre gouvernement qui, ne sachant pas comment contrôler ces petits Gaulois réfractaires, préfère les confiner chez eux avec répression, bien sûr, si on désobéit. Olivier Véran a commencé par nous expliquer un peu la situation dans laquelle on est actuellement, avec justement les cas, les nouveaux cas de coronavirus détectés qui est en augmentation et le fait qu'ils veulent mettre en place des solutions pour indiquer une nouvelle vague possible. Il nous a bien expliqué tous ces chiffres qui semblent vraiment importants avec cette courbe exponentielle qui est là pour faire peur. Mais ce qu'ils tèvent surtout, c'est qu'en fait, tous ces tests, c'est presque du pipeau, parce que ce n'est pas vraiment valable. De nombreux témoignages et même une étude faite par un laboratoire indépendant ont démontré que les tests dont s'est doté la France détectent plus de faux positifs que de vrais positifs. Source en description. Ces chiffres, ils sont là pour faire peur. Alors, je ne dis pas que la maladie n'existe pas, elle est bien là. C'est une maladie qui peut avoir des conséquences très graves, à l'abord, mais on peut aussi mourir de la grippe. Mais ce n'est pas non plus le confinement qui va pouvoir nous sauver, et encore moins sauver le gouvernement. J'ai personnellement accepté le fait que cette maladie existe, que je peux tout à fait l'attraper et en mourir, tout comme je peux mourir en prenant la voiture, comme je peux mourir asphyxié par la pollution qu'il y a à Paris, comme je peux mourir avec un truc qui m'arrive sur la tête. Il y a de nombreuses façons de mourir du moment que tu sors de chez toi. Ce n'est pas ça qui doit t'arrêter de vivre. Et ça, je pense que le gouvernement ne l'a pas compris. On a besoin de vivre. Et ce qu'il doit mettre en place, ce sont des moyens de nous permettre de nous protéger, effectivement, de la maladie, tout le temps en nous permettant de vivre. Et c'est la même chose avec notre société, avec nos petits commerces, nos bars, nos restaurants. Le gouvernement prévoit d'arrêter la vente d'alcool à partir de 20h et la fermeture des bars et restaurants à partir de 22h dans les zones rouges. Bien sûr, dans les zones alertes, c'est encore pire, c'est la fermeture totale. C'est le petit commerce qui est visé totalement. Le gouvernement n'a aucune espèce de sentiment par rapport à notre petit commerce. Les grosses structures n'ont aucune inquiétude à avoir, même si elles brassent plus de 1000 personnes. Le gouvernement est en train de tuer à petit feu les petites et moyennes entreprises. Et il faut oublier les aides qu'ils promettent. Ces aides, elles ne vont qu'aux grosses entreprises qui s'en mettent plein les poches, alors qu'elles n'en ont pas réellement besoin. Et les petites entreprises, elles n'ont que les mieds. J'ai un ami qui a mis 40 000 euros dans son affaire pour pouvoir la tenir à flot dans son petit restaurant qui est vraiment superbe, que j'adore y aller de temps en temps. Et suite au confinement, il a remis 40 000 euros dans les caisses pour pouvoir tenir. Mais si vraiment il est remis en confinement, il m'a dit que clairement il allait arrêter la cuisine. Et encore, cette aide, c'est lui-même qui se l'est faite. Ce n'est pas le gouvernement qui lui a apporté de quoi se maintenir à flot. Il a dû faire appel à ses propres deniers. Donc imaginez les entreprises qui n'ont pas la possibilité d'avoir des fonds, qui n'ont pas des fonds propres, qui leur permettent de survivre ainsi. Eh bien, elles sont proches de la faillite. D'après certaines études, il va falloir s'attendre entre 25 et 50 % d'augmentation des faillites d'ici 2021. Quid des suicides qui vont en découler ? On ne les compte pas ces morts-là. Suite au confinement, de nombreuses entreprises ne font que survivre. Un ami m'a confié que pour éponger les pertes qu'il a eues pendant le confinement, il n'allait pas pouvoir se payer pendant un an et demi. Trois mois de confinement, un an et demi sans salaire. Vous vous rendez compte ? Si les bars et les restaurants doivent fermer à 22 heures, pour certains, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires qui va sauter. Alors, c'est une mesure faite pour empêcher que les gens s'agglutinent entre eux à partir de 22 heures. C'est vrai que c'est à partir de 22 heures qu'il y a le plus de gens qui s'agglutinent dans les bars et les restaurants. Mercredi, j'ai été dans un bar à partir de 22 heures. Eh bien, on était 5, barman compris. Et plus d'alcool à partir de 20 heures ? Là, il va falloir qu'on m'explique. Parce qu'il est où le rapport entre l'alcool et le fait de l'augmentation de coronavirus ? Moi, on m'a toujours expliqué que tu as un petit fièvre, un petit peu mal, des frissons. Tu prends un petit grog et ça va aller mieux. C'était la petite note humoristique. Pourquoi ne pas mettre d'autres choses en place pour aider les commerçants à garder, à être plus en sécurité dans leur commerce et à protéger aussi leurs clients ? Ils sont déjà obligés de porter le masque en permanence toute la journée. C'est étouffant. Ils ont plusieurs outils, des vitres de protection, du gel hydroalcoolique à l'entrée des magasins. Il y a vraiment énormément de choses qui ont été mises en place dans les commerces pour protéger les citoyens. Et on voudrait quand même leur priver la possibilité de faire du chiffre d'affaires. Si l'on doit chercher un endroit où qui pose problème avec la diffusion du coronavirus, je ne pense pas que ça soit dans nos commerces. Hashtag métro. Mais bon, pour cela, il faudrait attendre que le gouvernement serve comme il se doit notre peuple. Et pour ça, je pense qu'on peut toujours attendre. J'espère que ce sera la seule vidéo que je vous ferai de la politique, mais j'avais besoin de la faire. Allez, en attendant, la prochaine, je vous souhaite quand même de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501